alors vidéo suivante c'est comment se connecter à un cours donc là je suis bien connecté dans classroom en tant qu'élève test 02 et j'ai actuellement pardon je suis dans mon drive donc je m'en vais dans classroom voilà je suis donc dans classroom dans classroom je n'ai aucun cours mais j'ai un petit plus ici qui me propose de rejoindre un cours donc si je clique dessus en tant qu'élève je vois ici que dans cette zone là je dois saisir le code du cours donc le code du cours c'est l'enseignant qui vous le donnera donc moi je m'en vais je m'en vais vous donner un code de cours et pour ce cours là ce sera 6 j en minuscule 2ny pardon j y donc ça c'est le code de cours que moi enseignant je donne à mes élèves et si je clique sur rejoindre le cours l'élève test 02 va pouvoir accéder donc au cours première stade aménagement valorisation des espaces et je suis effectivement l'enseignant de ce cours là donc comme c'est la première connexion dans le cadre de cet élève je j'ai enfin google on va vous proposer une série de petites fenêtres là vous faites ok ou vous fermez tout dépend donc là je suis dans un cours en tant qu'élève qui ne contient rien donc qui n'a pas spécialement trop d'intérêt j'ai accessoirement trois flux enfin trois zones le flux le travail de voir et puis en tant qu'élève je peux aussi visualiser les personnes à donc les personnes c'est les enseignants et puis les élèves du cours en question voilà donc fin de cette vidéo alors pour revenir au cours enfin à ma fenêtre à mon espace de cours je peux cliquer donc ici complètement à gauche je clique sur cours je verrai ici toutes les tuiles des cours auxquels je me suis inscrit en tant qu'élève et si je clique donc ici je devrais voir la liste aussi tous les cours ici j'ai le travail à faire dans tous les cours auxquels je suis inscrit et puis l'agenda c'est l'agenda donc quand un enseignant me donne un travail à faire avec une date limite et bien je le vois dans l'agenda voilà je crois que j'ai tout dit sur comment s'inscrire à un cours fin de cette vidéo